coucou tous j'ai envie aujourd'hui de faire un retour avec vous sur les énergies post pleine lune du vésac parce que ben voilà encore un portail aussi très très intense sur bien des plans et voilà je voulais aujourd'hui revenir sur certains points avec vous plus spécifiquement au niveau énergétique vraiment et du coup ce que je remarque de façon assez collective c'est dans ce qui en découle donc une forme de fatigue très forte mais assez particulière une fatigue comme vraiment qui est aussi j'allais dire annonciatrice d'une renaissance en fait pas seulement c'est que cette renaissance elle commence déjà à émerger à s'effectuer en même temps mais en fait ce qu'on peut ressentir c'est vraiment une forme de fatigue comme après un très long sommeil voilà comme si on sortait de c'est vraiment ça d'un très long sommeil et de comment dire qu'on émerge d'une forme d'inconscience et ouais je sais pas c'est vraiment le mot qui me vient mais c'est ça comme si en parallèle on sent une forme de nouvelle lumière clarté ouverture grâce même qui peut se faire ou se faire sentir déjà en tout cas dans l'énergie et bien en même temps on peut vraiment ressentir une fatigue de comme en même temps que ouais une renaissance après c'est ça c'est vraiment une forme de réveil après une longue période de de sommeil pardon je me répète mais j'arriverai pas à le dire autrement que ça donc j'espère que c'est clair pour vous formuler de cette façon et en même temps ce que je remarque aussi c'est comment pour beaucoup on est déjà rentré dans un nouveau cycle mais qu'en même temps certaines boucles liées à l'ancien cycle sont encore en train de se fermer par endroits et du coup ça peut donner pour certains des postures un peu inconfortables où on sent que dans différents domaines de nos vies et ben on a un peu les fesses entre deux chaises et donc pour la plupart on est quand même bien conscients de vers quoi notre âme nous appelle en termes de renouveau dans nos vies mais parfois ces boucles qui sont encore en train de se clore peuvent nous freiner ou en tout cas nous faire sentir qu'on au niveau de notre tempo on se sent comme plus lent que le que le tempo extérieur ou en tout cas une énergie extérieure qui voudrait vraiment nous prendre avec elle et nous amener de façon peut-être plus rapide là où on là où on se sent appelé ou dans ce qu'on se sent appelé nouvellement aussi à incarner à rayonner mais du coup c'est ça ça va aussi vraiment donner alors pour ceux qui ressentaient l'appel de comme une nouvelle voie à suivre depuis un certain temps ces énergies là qu'on vient de traverser en termes de pleine lune du vésac elles vont vraiment nous aider à amorcer dans la matière ces changements de voie de façon donc plus tangible et palpable et c'est ça d'autres peuvent découvrir que ils sentent en eux l'appel d'une nouvelle voie à suivre et ce qui est intéressant c'est que tout ça ça donne aussi sur le plan physique au niveau de la voie V O I X des changements aussi et comme voilà si notre voie muet ou des fois elle peut voilà faire des alternances comme ça parfois être aussi comme plus grave d'autres fois plus aiguë en tout cas il y a beaucoup de nettoyage toujours à ce niveau là et c'est vraiment parce que notre voie se place parce que nous même nous nous plaçons dans la voie à suivre V O I E voilà donc c'est un peu tout ça qui est déjà là en fait pleinement présent et vécu pour beaucoup et on est toujours dans cette forme de métamorphose mais avec véritablement pour des semaines à suivre une concrétisation de certaines choses qui sont en train de maturer en nous et déjà de commencer à éclore très clairement voire de fleurir pour certains voilà c'est ça et puis donc forcément il y a toujours présent autour de nous beaucoup d'énergie christique, bouddhique, de grandes ouvertures on peut se sentir vraiment à des moments surtout le soir comme dans des vortex et être pleinement tous les sens ouverts et être totalement en mode canal voilà donc beaucoup de connexions aussi dans l'invisible beaucoup de reliance très forte également avec les défunts qui peuvent être susceptibles de plus communiquer avec nous ou alors nous aussi à l'inverse susceptibles de davantage les sentir et les entendre d'une certaine façon voilà et bien je vous laisse là-dessus j'espère que ce petit partage vous aura parlé qu'il pourra potentiellement aussi vous aider dans votre voie à suivre vous donner confiance en votre guidance intérieure et je vous envoie plein d'avons